Musique Hey yo les gars c'est Slower, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va plutôt bien. Mis à part que j'ai un petit rhume, j'espère que ça ne s'entendra pas trop au son de ma voix. Aujourd'hui on va voir un nouveau top 5, deux choses à savoir cette fois-ci sur Coca-Cola. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et juste avant de commencer le top 5, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, vous abonner. Et merci aussi au chef communautaire à qui j'ai envoyé la vidéo si elle m'upload. En cinquième position, Coca-Cola est la marque la plus connue de toute l'histoire. Donc c'est vraiment, c'est pas si surprenant que ça quand même. Quand vous regardez bien, Coca c'est vraiment quelque chose qui est commercialisé dans le monde entier. En quatrième position, Coca est le deuxième mot le plus connu après bonjour. Donc c'est vraiment très surprenant ça par contre. Puisque, enfin vous connaissez certainement le mot OK. OK qui est vraiment un mot très très dit dans le monde entier, vraiment dans tous les pays pratiquement je pense. Mais oui c'est clair ! Mais non, c'est Coca, c'est vraiment très surprenant. En troisième position, un français consomme 22 litres de Coca-Cola par an. Donc c'est vraiment, ça c'est pas encore énorme. Enfin mis à quand même 22 litres, ça fait quand même pas mal. Mais ce qui est vraiment énorme, c'est les américains. Les américains par année consomment 90 litres de Coca en moyenne par an. Donc c'est vraiment, les américains c'est plus que 4 fois notre moyenne à nous. Donc vraiment, de toute manière d'ailleurs, petite anecdote au passage. En Amérique, tous les 250 mètres, il y a un fast-food qui s'y trouve. Vu qu'il y a des fast-food, à chaque fois on prend des sodas. D'où le Coca-Cola. En seconde position, toutes les 10 secondes, 126 000 personnes achètent un produit de Coca-Cola. Donc c'est juste vraiment, c'est vraiment, toutes les 10 secondes quoi. Vous comptez 10 secondes et 126 000 personnes ont acheté un produit de Coca. Bon après c'est une moyenne. Pensez à liker la vidéo, c'est la dernière chose à savoir, ça me ferait super plaisir. En 1886, un verre de Coca contenait 9 mg de Coca-Cola. Coucou. Et oui, avant il y avait de la drogue dans le Coca. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais normalement il y a un petit truc comme quoi la personne qui a inventé le Coca mettait de la Coca-Cola pour se soulager des douleurs qu'il avait. Quelque chose comme ça. Je ne voudrais pas non plus vous dire de fausses informations, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un gros pouce bleu à la vidéo. Vous avez juste à descendre et cliquer sur le petit pouce bleu. Et d'ailleurs n'hésitez aussi pas à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu. A la partager pour que les gens sachent plus de choses, pour qu'ils aient plus de connaissances. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. C'était Slower, allez bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501